Ça, c'est ma maison. Avec mon mari Valentin et mon fils Liam, on vit dans un bus. C'est Bumblebee, voilà. Donc là, ça fait quoi ? Une semaine qu'on vit dans notre bus, qu'on a mis six mois à aménager. On a mis six panneaux solaires sur le toit. Niveau eau, on a une cuve de 400 litres d'eau propre dans les soutes et 200 litres d'eau sale qui nous permet d'être plus ou moins tranquille. Je dirais une petite semaine entre vivre dans un car et vivre dans une maison. Le gros point positif du car, c'est que tu peux te réveiller tous les matins avec une vue différente. Ça, c'est ma maison. Quand on rentre, on a directement la partie à vivre avec le canapé et la table à manger. Là, on a la cuisine avec la plaque, le four et le lave-vaisselle qu'il a. Là, on a la salle de bain avec toilette et douche. Un dressing d'entrée, la chambre de mon fils et au fond, il y a notre chambre. Les autres points positifs, pour moi, c'est vraiment l'autonomie. On ne dépend plus autant, pour moi, de la société dans le sens où on n'a plus besoin de fournisseurs d'électricité, de fournisseurs d'eau. On ne paye plus le loyer. Même la taxe d'habitation, la taxe foncière, c'est des choses qu'on n'a plus, en fait. Le plan d'essence, c'est vraiment une de nos dépenses principales lorsqu'on voyage. On estime, en fonction du nombre de kilomètres qu'on veut faire, entre 500 et 1000 euros par mois. C'est un réserveur de 300 litres. Donc oui, ça pique un peu quand tu vas faire le plan. En fait, ce qui nous permet de financer ce projet, c'est la vente de notre maison et de toutes nos affaires. Le car, nous, on l'a acheté sur Marketplace. Le nôtre, on l'a payé 9000 euros et j'estime les travaux à environ 25 000 euros. Mon mari, du coup, il va travailler 6 mois dans l'année, globalement, en France, en tant que chauffeur routier. Et moi, du coup, je développe nos réseaux sociaux qui, petit à petit, commencent à nous rapporter un petit peu d'argent. Je pense, après, que ce mode de vie n'est clairement pas fait pour tout le monde. Bien évidemment qu'il a des inconvénients. C'est pas simple, l'espace est petit, ça se salit vite. Même si ça reste beaucoup plus grand qu'un autre véhicule, comme un van, tu peux quand même pas emmener autant de choses que dans une maison. Très clairement, ça t'oblige quand même à limiter tes affaires. On a quand même une salle de bain qui fait toujours que 1,5 m². Mon fils, il a une chambre de 3 m². Il faut apprendre à vivre ensemble quand même dans un espace comme ça, un peu clos. C'était très important pour moi, au travers les réseaux, de montrer qu'une femme est capable de tout. J'en ai marre que quand on parle de travaux, on parle toujours aux hommes. Ils n'ont pas un gène spécifique du bricolage, tout comme nous. On n'a pas un gène du ménage. Tout le monde est capable de tout. Le projet, c'est de partir en février prochain au Cap-Nord. L'idéal, ensuite, c'est d'alterner 6 mois de voyage et 6 mois en France. Et une fois qu'il sera homologué, donc pour le rouler, il faudra le permis poids lourd. Et ça, mon mari, là. Mais voilà, juste pour un papier. À l'heure actuelle, on ne peut pas partir. On va persévérer, comme d'habitude. Et ça va finir par payer. Et ça va finir par être bon. La question, c'est juste quand ? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas.